— Grégory Blanvilain, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes président de la CPME 34. Alors une petite spécificité. Vous avez lancé très récemment le premier comité des parties prenantes. Expliquez-nous. C'est tout chaud. C'est tout neuf. — C'est tout neuf. Effectivement, c'était la semaine dernière. On a lancé en présence de la députée Coralie Dubost notre comité des parties prenantes. Alors, qu'est-à-c'o ? J'ai envie de vous dire. Effectivement, ça vient du volet 3 RSE de la loi Pacte, qui a été amendée d'ailleurs la semaine dernière, qui permet aux entreprises, à toutes les entreprises, de passer en entreprise à mission, société à mission, pour se doter d'une mission sociétale environnementale. Nous, à la CPME de l'Hérault, effectivement, on a considéré que c'était très important et que ça pouvait vraiment fédérer toutes nos TPE-PME, de valoriser tout ce qu'elles font déjà au quotidien. On va dire que les grosses entreprises peuvent avoir un responsable diversité, un responsable RSE. Les TPE-PME, on en fait tous au quotidien, que ce soit en interne avec nos salariés ou si on n'est pas attentif et qu'on ne donne pas du sens à leur travail, on ne gardera pas nos talents. Et que ce soit au niveau de l'environnement extérieur, où on est déjà tous très impliqués dans la vie économique et on fait attention au développement. Donc, pour valoriser tout ça, on va mettre en avant autour de ce comité des parties prenantes ce volet 3 de la loi Pacte. Ça veut dire que ces énergies existaient, elles étaient disséminées, on sentait que c'était des valeurs qui étaient partagées par les membres de la CPME 34. Et vous avez eu envie de les agréger pour être plus forts, pour mettre en avant, pour structurer ? Alors, c'est pour structurer et effectivement pour rationaliser un peu les actions. Donc, autour de la table, dans notre comité des parties prenantes qui vient d'être lancée, on a la CCI de l'Hérault, on a la Chambre des métiers, on a l'Ursaf, on a le Pôle emploi, on a plein de réseaux comme FAS, comme la Jeune Chambre économique, comme 60 000 rebonds qui sont dedans. On a des institutionnaires, on a la région Occitanie, le département de l'Hérault, on a la communauté de communes du Pic Saint-Loup. L'objectif, c'est aussi de mieux se connaître, de mieux connaître toutes les actions que tout le monde fait sur le terrain pour mieux les communiquer et à un moment, arrêter de dépenser de l'énergie, essayer de réinventer à chaque fois l'eau chaude, alors que finalement, il y a toujours un des acteurs qui a un dispositif qui fonctionne. Donc, c'est aussi vraiment ce but de fédérer toutes les énergies à un moment, de rationaliser nos actions et ça aussi, c'est être responsable. C'est un des axes qui font qu'on a envie de rejoindre la CPME 34 ? On se rend compte, effectivement, que c'est des valeurs qui fédèrent et surtout, je pense que c'est des valeurs d'avenir. On voit très bien ce qui se passe au niveau de l'environnement, du climat. On sait qu'aujourd'hui... On ne peut plus faire l'autruche, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il faut arrêter. Et je pense qu'en plus, on en est très bien conscient quand on est au quotidien dans nos TPE, PME et avec nos salariés. Si on ne donne pas du sens à ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr que les entreprises sont là pour faire du profit, mais s'il n'y a pas un côté solidaire et un côté vraiment d'ambition sociétale dans la démarche qu'on a, nos entreprises, on n'arrivera pas à tirer des talents, on n'arrivera pas à les garder, on n'arrivera pas à même communiquer auprès de nos clients. Grégory Blanvilain, c'est quoi la prochaine étape, la prochaine ambition de la CPME 34 ? La prochaine ambition, c'est d'être beaucoup plus représentatif sur tout le territoire. On a lancé aussi des antennes territoriales. Là aussi, c'est être responsable que d'arrêter de faire déplacer tous les gens pour des réunions absolument dans la grande ville du département. Donc on est en train de monter des antennes un petit peu partout dans les raux. On a déjà une grosse antenne sur le côté ouest-héros avec le Bitérois. On a une grosse antenne qui est en train de se développer sur le côté nord-est de Montpellier-Pic-Saint-Loup. Et on veut comme ça rationaliser toutes nos actions pour aller au plus près des entreprises qui n'ont pas le temps de se déplacer en permanence pour venir absolument dans la métropole ou dans la grosse ville. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.